Alors, bonjour. Nous allons maintenant passer à la prochaine présentation. Je vois plus de personnes ici experts en géomatique. Alors, je vais donner la parole à Robert Harris pour sa conférence. Bienvenue, Robert. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Nous allons voir quelqu'un qui va faire un suivi sur la voie de clavardage et on s'assurera que les questions puissent être transmises ici localement. Fantastique. Très bien. Je vais commencer ma présentation. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Certains d'entre vous se rappellent de moi pour le sommet de l'année dernière. Mon nom est Robert Harris. Je suis gestionnaire pour l'organisation Next Generation 911. La dernière fois, j'ai parlé des éléments fondamentaux pour la structuration de Next Gen 911. Aujourd'hui, j'aimerais aborder plusieurs autres concepts avec vous. Je vais faire une petite mise à jour de quoi on parle quand on parle de Next Gen 911. Si vous n'avez pas été là l'année dernière et peut-être aussi pour apprécier la mémoire. Quand on aura fait ce récapitulatif, nous allons expirer certains des enjeux qui ont changé dans cet espace au cours de la dernière année et certaines des transformations au niveau des GIS par rapport à Next Gen. Dans cette présentation, je parlais aussi des concepts d'approche par étapes, comment ça peut appuyer les processus à tous les niveaux, les communautés autochtones, au niveau national et international. Je parlais aussi un peu des données ouvertes, comment on peut satisfaire les critères, les prérequis et les prochaines étapes à venir pour vous joindre à la conversation sur Next Gen 911 et y participer dans l'avenir. J'ai laissé du temps aussi dans ma présentation pour créer une période de questions pour y répondre le plus possible. Alors, si vous vous demandez de quoi on parle quand on parle de NG 911, ce qu'est, c'est la transition du système analogue de 911 vers un système numérique. Ce système a été construit et bâti dans les années 90 par le téléphone et avec le téléphone selon l'infrastructure qui restait toujours à la même place. Maintenant, on transite vers un système qui est plus résilient, plus rapide, qui peut permettre des voix, des messages textes, des vidéos, des photos et qui peut travailler d'une perspective d'utilisation des services de 911. C'est un transit vers une transformation numérique du 911 et c'est complètement approuvé par le CRTC et ce sera les chines fondamentales de comment les différents services sont offerts dans ce contexte. Alors, je partage ici une diapositive, c'est un peu intimidant peut-être, il n'y a pas de quiz à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez ici au cœur, au centre, ce qu'on appelle le EasyNet, c'est le réseau IP, c'est le produit final qui est construit de plusieurs ingrédients de pièces fonctionnelles. Il y a des éléments fonctionnelles selon des petites boîtes entourées d'un verre foncé et vous les voyez ici à l'écran. Et j'attire votre attention aussi sur les petites planètes, c'est à ce qu'on a dans ce cadre EasyNet avec les données et les flots de données parcours et le long des flèches bleues. Alors, je vais vous donner un exemple qui va illustrer ce diagramme et comment les données GIS peuvent être utilisées. Par exemple, disons qu'on est un fournisseur de services de téléphone et vous avez un nouveau subscripteur et vous les assurez que l'adresse que ce subscripteur va vous donner est valide. Alors, vous allez faire une recherche, allez voir si c'est valide, si c'est fonctionnel. Vous allez prendre cette adresse, vous allez le mettre dans le LPF et vous allez faire une recherche en utilisant des données GIS pour valider et confirmer que cette adresse est valide. Un autre exemple, c'est un appel de 911 qui vient par un appel cellulaire, par exemple, et ça va rentrer dans la petite boîte noire ici qu'on appelle la fonction de contrôle de frontières. Alors, vraiment, son rôle est de maintenir les éléments contaminants et non nécessaires ou dangereux en dehors du réseau EasyNet. Et ensuite, l'information et les données, des coordonnées de ce cellulaire, ça passe dans la boîte du ECRF, il va prendre les coordonnées, va renvoyer, va rentrer dans le SRP, ensuite dans le PSAP qui est un point de contrôle sécuritaire et va vraiment arriver finalement dans le flot de données à droite. C'est la grande flèche qui va du grand globe qui descend et c'est l'utilisage plus traditionnel, il y a toute la question de la cartographie, le mapping, comme on dit, et vers où les véhicules d'urgence doivent aller pour répondre à l'appel d'urgence. Donc, ce qu'on appelle les standards NENA pour le modèle de données GIS NG911 et on s'assure que c'est conforme à SPEC et que cela prend bien en compte les données GIS. Ça a été mis à jour très récemment, c'est ce que nous appelons la version 2 de ce modèle de données qui a été approuvé et publié il y a quelques semaines et je vais faire un survol de ce produit du contenu de ce document. Ce document est le modèle pour entreposer des données GIS pour soutenir le système NG911 et comment les données interagissent avec le système de données GIS NG911. Il y a maintenant une inclusion de ce qu'on appelle les préoccupations canadiennes de façon pour que la V2 reflète bien les réalités concrètes du pays. J'appelais votre attention sur la partie haut du tableau qui regroupe les données dans trois catégories. Je vais souligner les différences, mais avant, les niveaux, les lignes sous chacune des colonnes, certaines sont des jeux d'autorité de données qui sont assez courantes, par exemple les points d'adresse, le PSAP, les frontières PSAP, les ESP boundaries qui ont lien avec les services d'incendie, les pompiers, les ambulances. Il y a un polygone et ce n'est qu'un polygone. S'il y a des enjeux dans ce polygone, il faut absolument s'assurer de mise à jour. J'attire votre attention sur les parenthèses qui sont dans la colonne hautement recommandée. Alors, on voit A1, A2, A3 qui fait partie de la normalisation, qui élimine les références aux États-Unis avec les réalités des États. Donc, on n'a pas de comté, mais il y a des réalités dans un pays, dans certaines régions où on ne parle pas de comté comme tel. Donc, j'avais parlé un peu plus de cela. C'est un peu plus de cela. Et la civilisation des trois colonnes, ce sont des couches qui sont essentielles pour avoir les éléments fonctionnels pour faire le processus des données et les partager. on parle de LBF, le CRF vont prendre en note les recettes spéciales et il y aura un processus de validation pour ensuite agir sur un appel. Alors, comment on rentre les données et ensuite, ça se répartit dans les différentes fonctionnalités. La couche hautement recommandée, ce sont des idées hautement recommandées, mais pas nécessairement nécessaires pour les orientations des services sur le terrain. C'est des éléments qui aiment la cartographie, avoir une prise de conscience de la situation lorsque vous prenez un appel 911. Alors, c'est le contexte. Lorsqu'on parle du modèle, ce qu'on appelle NENA, ANF 99.2, ce qu'on appelle la gestion. Ce document est encore… NENA, qui est l'Association nationale des numéros d'urgence, c'est tout encore en processus. Donc, il y a un processus assez strict d'approbation. Ça va passer aussi par une révision publique pendant des jours, mais il y a certains enjeux que je peux aussi, malgré que ce processus soit encore en cours, dont je peux parler si vous avez besoin d'une copie. Je peux partager le lien pour télécharger la plus récente version et peut-être même partager vos points de vue si vous voyez qu'il y a des éléments qui sont manquants dans ce document. Il y a des limites au niveau du nombre de caractères, par exemple, dans la forme actuelle. J'ai essayé de faire le mieux possible pour extraire les concepts clés dans les prochaines diapositives. Si vous êtes une autorité en matière de gestion des données, si vous avez des suggestions ou vous voulez y réfléchir, on vous invite à la lire. Il y a différents manuels aussi sur chacune des couches. Il y a aussi des enjeux thématiques qui renvoient à la gestion des données. Il y a toute une approche par étape de cette gestion des données et comment tout cela peut être utile pour les plus petites communautés, les petites villes, les villages et comment cela pourra être très utile dans les phases d'avenir de Next Gen 9.1. Donc, j'ai résumé l'approche en trois phases. En fait, pas trois phases, mais plutôt synthétiser dans trois grands thèmes, ce qu'on appelle l'évaluation, le raffinement et l'entretien. Et si vous êtes déjà à un niveau de préparation suffisant, alors chaque phase a différentes activités et de résultats et je vais les souligner dans mes prochaines diaposées de façon à plonger dans le vif du sujet. La première phase, l'évaluation, c'est pour commencer avec une auto-évaluation sur l'état de la situation, les adresses, identifier les endroits, où sont les brèches, les manques. Par exemple, sur la zone que vous couvrez, est-ce que vous avez suffisamment d'informations ou pas assez? Vous pouvez faire un inventaire des jeux de données qui existent, quelles sont les informations pertinentes, identifier les sources, est-ce que c'est une municipalité avoisinante sur un territoire? Il y a aussi certaines provinces qui ont une cartographie de leur propre route de services, il y a des liens avec les différentes autorités. Est-ce que c'est une source fédérale? Est-ce que c'est une initiative nationale de Statistique Canada? On sait qu'il y a aussi plusieurs fournisseurs et des compagnies privées offrent des solutions de données qu'ils ont numérisées de façon privée ou par l'entremise de moyens de census à distance. Il y a une richesse qui peut ainsi satisfaire les besoins de Next Gen 9 à 1. Alors, vous pouvez identifier par la suite la fréquence, la propriété des données, mais aussi la fréquence de mise à jour. Si c'est une seule fois par année, est-ce que c'est suffisant pour votre organisation, pour les données que vous offrez? Et dans cette phase, on commence aussi à travailler sur les attributs principaux sur cette donnée, le nom des rues, la portée, etc. La prochaine étape dans l'approche NFA est ce qu'on appelle le raffinement, où il y a ici beaucoup de travail nécessaire, où on va passer beaucoup de votre temps. C'est là où on continue à raffiner les attributs nécessaires pour Next Gen 9 à 1, les classer de façon adéquate et valider les données. Il est essentiel pour cette étape de connecter avec qui vous faites affaire comme fournisseurs, que ce soit Berle, Susten ou Tellus, peu importe, dépendamment où vous vivez, vous voulez absolument établir un contact, une relation avec eux et avoir accès à leurs données, leurs bases de données sur les adresses des rues, les subsiteurs de ces données, de façon à ce qu'il n'y a pas des gens qui tombent entre les cracks, c'est l'étape où vous allez sans doute trouver plusieurs squelettes de données qui se cachent dans les placards. Dans notre cas, c'est là où on a trouvé des adresses fantômes d'il y a 30 ans, des cellulaires payants qui ont été détruits avec le temps, qui ont disparu. Donc, il y a tout un processus de validation ici. C'est là aussi où il est très important de savoir quelle est votre source de données, car cela peut faire comprendre d'où viennent les données et les différents écarts en information. Il faut aussi être capable de soutenir les fonctions LCF et combler les écarts, cela à voir avec les attributs que vous avez cumulés dans la première phase, entre autres au niveau administratif, dans ce que j'appelle le polygone de la zone locale et c'est là où vous allez dans le processus acquérir de la confiance dans vos bases de données, dans vos jeux de données et cette phase prend vraiment beaucoup de temps, plus que vous ne le pensez. Et le dernier pilier de cette approche, c'est l'entretien. À ce niveau, les couches de données doivent absolument soutenir toutes les fonctions LVF et LFF et ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à trouver, les écarts dans les jeux de données, les URN des services, les NANA guides, les écarts d'information. Alors, éventuellement, vous allez arriver à une conformité avec le NANA, vous allez arriver à une étape où tout cela sera réalisé et vous vous assurez de mettre en place un système d'entretien pour que la qualité des données soit maintenue. Je prendrais prendre notre question, comment utiliser des leviers sur les données ouvertes quand vous allez en demander des données ouvertes. Les questions qui sont soulevées ici, ma réponse, oui, vous pouvez utiliser des données ouvertes. Il y a plusieurs communautés dans ce pays qui ont très peu de données GIS qui vont être utiles pour la prochaine génération de 911. Il faut absolument aborder ce problème, cet écart, et vraiment, je crois fondamentalement qu'il vaut mieux partir de quelque chose, même si insatisfaisant, que de travailler à partir de zéro sans aucune donnée. Mais il y a parfois une différence entre des données ouvertes, validées de sources fiables et des données ouvertes qui viennent du public. Il y a peut-être des inconsistances au niveau de la la couverture de la qualité. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui. Ça peut être un bon point de départ pour les communautés pour ensuite passer dans l'étape de raffinement, de validation et ultérieurement et vraiment l'utiliser comme un outil, un levier de fonctionnement pour la prochaine génération du 911. Il y a évidemment un soutien ici qu'on peut offrir pour bâtir ce niveau de confiance, accompagner le processus pour qu'il y ait vraiment une haute exactitude de ces jeux de données. Et lorsque ces données seront approuvées par l'autorité et pourront entrer dans le système NF1E, vous direz que oui, c'est le type d'approche que je veux pour ma maison être inclus. Si vous êtes prêts pour cette étape, vous êtes bons pour aller de l'avant. Et avec l'équipe de cartographie géomatique du Canada, si vous vous sentez que vous n'êtes pas prêts pour ceux qui font du travail auprès des communautés et notre équipe vous offre un accompagnement, une aide pour faire un travail terrain, on n'est pas encore rendus là, mais on est très prêts et je sais qu'il y aura une présentation dans une des séances de travail d'aujourd'hui qui va en parler. Si vous voulez connaître un peu plus ce programme, ce mandat, je vous invite à y participer dans quelques minutes. Donc, avant d'ouvrir le plancher pour les questions, j'aimerais vous laisser avec certaines étapes à venir. D'abord, le meilleur moment pour mettre en avant ce processus NextGen, c'était hier la prochaine meilleure étape, c'est aujourd'hui. Donc, il faut absolument mettre sur pied des processus de recherche et d'investigation pour partir sur le bon pied. Ensuite, vous devez absolument discuter avec le fournisseur de EasyNet, le plus rapide que vous avez des données que vous pouvez valider. Très rapidement, vous allez être prêts à avoir des données validées pour aller de l'avant à la prochaine. Il y a un processus encore actuellement et vous devez être prêts au moment de valider, mais l'objectif, c'est le 4 mars 2025, nous soyons arrivés à terme dans ce processus pour lancer tout. Plus nous approchons de cette date limite, on va être complètement débordés sur le PSAP, alors le plus rapidement que vous allez intervenir et interagir avec vos fournisseurs, ce sera le mieux. La prochaine étape, et je ne peux pas le souligner suffisamment, c'est parler à votre voisin, demandez-lui comment il va avec ce processus, connectez-vous, partagez les expériences, les processus que vous connectez dans EasyNet. Certaines frontières sont parfois difficiles à surmonter, mais il y a deux points. La frontière 911 n'a pas à s'aligner avec des frontières légales spécifiques, mais ils doivent s'aligner. Donc, s'il y a une rue, une subdivision, quelque chose à la frontière avec vos voisins, il va falloir que vous entendiez sur un compromis de façon sur une zone disputée et vous assurez que vous êtes adressé au bon PSAP et avec le directeur parce qu'on ne veut pas être dans les nouvelles, parce qu'on n'a pas réussi à offrir les services 911 à cause d'une dispute de frontières. Finalement, l'étape, c'est de joindre la conversation. Parti au débat, ce qu'on appelle un groupe de travail TIFF 9-2, on parle du Next Gen 9-1-1, on partage des bonnes idées partout au pays et on trouve des idées fantastiques d'initiatives pour résoudre les problèmes. Si vous avez des questions, si on n'a pas les réponses ici dans ce groupe, je copréside un autre groupe basé à Vancouver. Si vous voulez vous y joindre, c'est facile, envoyez-moi un courriel et demandez de vous y joindre. Vous avez ici mon courriel, vous pouvez me recontacter, ça me fera plaisir. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'ai fait le mieux possible pour expliquer les concepts parfois assez complexes pour plusieurs et je suis très heureux de répondre aux questions si vous avez des questions dans les prochaines minutes. Merci. Merci beaucoup. Nous avons des microphones dans la salle. Si vous avez des questions que vous voudriez poser, sinon nous avons aussi quelqu'un qui suit la boîte de chat, je ne vois rien non plus. Donc, avec ceci, on va dire merci beaucoup pour votre présentation. Je peux voir dans laquelle il y a certaines personnes qui participent à ce programme 911 pour le UConn. Donc, la discussion, je crois, tombe sur les bonnes heures et merci pour votre temps. Et donc, on va continuer cette discussion. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501